Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission symbolique qui a pour but de décrypter les symbolismes au cinéma mais aussi les ressorts scénaristiques. J'espère que ça va vous plaire et commençons tout de suite avec la folie. J'utilise tout au long de cet épisode des termes comme fou et folie qui n'ont aucun but de jugement mais bien dans un cadre sociétal. Une folie ou des folies ? Tout d'abord commençons par la définition du petit Robert. Un fou, c'est une personne atteinte de troubles, de désordres mentaux. Cette définition est très orientée médicale mais on peut aussi la voir sous un angle métaphorique. C'est celui qui a perdu pied avec la réalité. Celui qui n'est plus dans les carcans définis par la société, il n'est plus sain. Certains films se basent sur un scénario assez classique. Un personnage sain au début devient fou au fur et à mesure du film. Pourquoi un tel scénario ? C'est le film qui va tenter de répondre à cette question. Comment le personnage sain au départ va devenir fou ? Quels sont les éléments qui déclenchent cette folie ? Jack devient fou petit à petit à cause d'une malédiction indienne. L'hôtel qui doit le garder est évidemment construit sur un cimetière indien. La folie est provoquée par un élément extérieur. Ce n'est pas le seul moyen de devenir fou au cinéma. Un événement brutal peut aussi faire basculer le personnage dans un état de démence. Ceci est utilisé soit pour expliquer l'origine d'un personnage, soit pour faire sortir un de l'histoire. Il est fou donc mettons-le de côté. Harvey Dent est un parfait exemple. Au départ, le justicier blanc de Gotham va brutalement perdre quelqu'un qui lui est cher et passer du côté obscur de la force. Certaines scènes permettent de comprendre que cette folie ne vient pas de nulle part. Il a un fond en lui. Mais cet élément déclencheur va faire de lui, le personnage que tout le monde connaît, double face. Dans d'autres cas, la folie est si ancrée, comme si le personnage était né comme ça, ça se peut, qu'elle fait partie intégrante de lui-même. Le Joker est fou. S'il ne l'était pas, il ne serait pas le fameux ennemi de Batman. Et peu importe pourquoi il est comme ça, l'important du personnage est sa folie. Sa folie permet de créer une sorte de dissonance avec la santé mentale du héros, Batman. Batman, objectivement, est fou. Mais comme il a un anti-héros en face de lui qui est bien plus fou que lui, cela rend son personnage crédible et accepté. Dans les deux cas précédents, nous étions dans le monde du comics, un monde imaginaire qui permet d'exacerber leur folie. Mais les fous qui sont le plus terrifiants sont ceux qui pourraient exister. Pour le cas d'Hannibal Lecter et autres comparses du même genre, le fou est conscient de l'être et en profite. La folie dans ce cas est consciente, acceptée parfaitement et entièrement. Ce sont les fous les plus dangereux, car ils sortent de la morale et de la société. Ce qui sauve les héros dans la plupart des cas, c'est qu'ils suivent des règles qu'ils ne franchissent pas. Des garde-fous pour les fous. Ce sont des êtres de pulsions et souvent très intelligents. Le meilleur exemple reste donc Hannibal Lecter, du silence des agneaux. J'ai mis 25 ans pour voir ce film tant j'avais peur de ce personnage et que son aura était imprimée dans mon esprit. Petit cas spécial, le dédoublement de personnalités. La folie passe souvent par le dédoublement de personnalités. Le dédoublement de personnalités est une maladie clinique assez complexe. Le cinéma en a souvent réduit celle-ci à seulement deux facettes. Le bond sous tous rapports et la bête qui se cache. L'exemple le plus connu est Docteur Jekyll. Docteur Jekyll est un scientifique un peu timide et gentilhomme. Il devient alors Mister Hyde la nuit, tuer des femmes. Deux personnalités bien distinctes, ici provoquées par un agent externe. Deux personnalités pour décrire les facettes de l'âme humaine, mais aussi les sortir au grand jour malgré la morale. Sous couvert d'une expérience, le bon Docteur tue. Combien on vous paie pour venir ici ? Euh, excuse-moi. Comment tu t'appelles ? Gérald ? Le cas de Denis Darko est spécial. Le héros est schizophrène, conscient de l'être, se complaît dans cette situation, mais en même temps sa folie est positive. Sans vous spoiler l'histoire de ce film car il est très compliqué, sa folie permet d'être d'une le prétexte du film, mais aussi sa résolution. La symbolique de la schizophrénie ou du dédoublement de personnalités permet de mettre en valeur notre part inconsciente en lui laissant le champ libre, nous nous laissons aller à nos pulsions. La folie comme touche personnelle. Dans certains cas, la folie n'est pas un élément à combattre et le personnage est au fait de cette particularité et va vivre avec de manière tout à fait naturelle. La folie va alors devenir un détail marquant ou démarquant de ce personnage, un bagage supplémentaire qui permettra d'expliquer le film ou d'être expliqué à la fin de du film. Je vais faire une dégression par le petit écran avec True Detective. Le détective Cole a des hallucinations, les autres le prennent pour un fou ou en tout cas pour un mec qui n'a plus toute sa tête. Pourtant ça ne l'empêche pas de faire son taf et d'arriver à la fin de l'enquête victorieux. Dans Inherent Vice, c'est un peu le même procédé. Malgré toute la fumette qu'il consomme, Docs Portello parvient à résoudre l'enquête qu'on lui a confiée. Son attitude décontractée et le lest de son personnage le rendent attache. Sa folie ici provoquée par les psychotropes en font un sympathique loser. La folie démêler le vrai du faux. La folie permet de cacher des éléments et de les transformer. Dans l'armée des douze singes, le héros passe par un asile pour finalement découvrir la vérité mais un peu plus tard. Les fous ne sont pas toujours ce que l'on croit. Et démêler le vrai du faux est aussi le travail du spectateur. Ressort scénaritique assez courant, le héros se révèle être fou. Ou en tout cas, on nous le fait croire. Ainsi on se retrouve piégé avec tout ce qu'on a vu précédemment et l'info qu'on vient de nous donner. Est-ce que le personnage se croit dans son monde et délire ou est-ce qu'il est dans le vrai et enfermé contre son gré ? Qui a raison, qui a tort ? Le twist de ces films est toujours assez puissant. Le personnage peut aussi se faire passer pour fou pour décrypter son monde ou comprendre où il est enfermé. Il peut aussi se faire passer pour fou pour être enfermé. La folie devient alors une porte d'entrée vers un monde caché en temps normal. C'est le cas dans Hamlet de Shakespeare ou Vol au-dessus d'un lit de coucou adapté au cinéma par Milos Forman. La folie pour aborder des sujets controversés La folie permet aussi de parler de sujets controversés ou de sujets politiques. Terry Gilliam dans l'armée des sous-singes, encore, et ses personnages peuvent traiter de sujets qui ne sont pas normalement corrects de discuter. Sous couvert de la folie, nous avons un dialogue mémorable sur la consommation dans un premier temps. La dénonciation de la consommation en 1995 est plus controversée que maintenant. Le contexte du film est sûrement plus provocateur qu'en 2015 où les gens sont plus au fait des limites de la consommation. Sous couvert de la maltraitance envers les animaux et leur soumission aux hommes, Cole propose L'espèce humaine mérite peut-être d'être exterminée. Avoir la solution depuis le début Les fous ne sont pas ou peu écoutés, et lorsqu'on leur prête attention, bien souvent on ne pige pas une bille de ce qu'ils disent. Scénaristiquement parlant, c'est bien pratique car on a un personnage qui connait la vérité et qui ne peut ni la dire ni être entendu. On appelle ça l'ironie. Bien souvent c'est à la fin que le héros se rendra compte soit d'avoir loupé quelque chose, en n'écoutant pas le fou, ou comprendra enfin ses paroles. Comment rendre la folie au cinéma ? Gollum dans Le Seigneur des Anneaux a un dédoublement de personnalités. Et pour le montrer, il y a deux techniques. Les reflets dans l'eau ou le changement d'angle de caméra. Ce sont d'ailleurs les deux procédés couramment utilisés pour un être schizophrène. Je consacrerai sûrement un épisode sur les miroirs qui ont cette fonction-là entre autres. Il existe aussi des films où la folie est traitée par les images. Flou, dédoublement, accélération, ralentissement, monde imaginaire. Cela donne souvent une impression d'être bourré ou d'être en empathie avec le personnage puisqu'on voit ce qu'il voit ou qu'on voit comme lui. On se sent donc mieux immergé dans ce qu'il vit ou traverse. La folie relève donc de plusieurs aspects symboliques. Folie cachée, folie pure, acceptée ou non, dédoublement de personnalités pour dévoiler les pulsions qui sont en nous ou pour atteindre des mondes normalement cachés, il y a quoi devenir fou. Si cette vidéo vous a plu, j'espère que vous n'hésitez pas à en parler autour de vous. A la fin du générique, j'ai laissé tous les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux. Et d'ici là, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et ouvrez l'œil. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...